Re les gars, bon désolé j'ai coupé brusquement parce qu'il y avait un mec dans mon jardin donc c'est pour ça que voilà donc j'ai coupé Je voulais savoir ce qu'il brûlait chez moi, bien, du coup nous étions partis à je sais plus quoi là pour aller à New Atlantis pour vendre nos matos Et je me fais arrêter donc par les mecs parce que c'est vrai que j'ai baisé la flotte écarlate et je sais pas pourquoi j'ai une prime Compris, restez avec nous, on va vous escorter Putain je tue la flotte écarlate, c'est des pirates et j'ai une prime Bande de cons Quand je pense que je travaille pour vous Ah, ne serait-ce pas, la criminalité a ralenti depuis votre arrivée, ça booste le moral des troupes Et je cherche encore du travail J'apprécie votre initiative capitaine, mais j'ai rien à vous proposer pour le moment Mais revenez plus tard, on ne sait jamais quand il y aura du nouveau A la prochaine A la voyure Quelle bande de cons Je travaille pour eux, les mecs m'arrêtent Tout ça parce que j'ai trucidé la flotte écarlate des délinquants Oh le coca du seigneur Euh Je peux pas me téléporter Attends mais je rêve où ils m'ont volé mon Ils m'ont pris mon jackpack Les salauds Ah non je l'ai Ah oui mais c'est un petit jackpack D'accord C'est juste un gros jet quoi Bam D'accord on fait des sauts de fou avec ça Ah qui là le hareng Bien C'est pas ici C'est là bas Je veux ton or Est-ce que j'ai des armes à vendre Et ça je le vends Combinaisons C'est quoi celle-ci je vais la vendre C'est quoi ça je le vends Le gros sac à merde Alors Putain ce casque Bon je vais garder mes casques Ça je vends Ça je vends Qu'est-ce que j'ai dans le vaisseau je peux vendre là Bref Est-ce que lui il vend Il vend pas ce que je recherche Bon c'est pas Au revoir mon brave 197 sur 235 Bon ça va Le truc c'est que j'ai beaucoup trop d'armes Dans mon inventaire Après je les utilise toutes C'est ça le truc Toutes mes armes sont en favori Bon du coup Tu es la cible agent de l'éclipse Sur Toseti 7A Très bien Et ça se trouve où ça Attendez mais je vais regarder un truc Parce que c'est vrai que là-dedans Là j'ai Misson J'y suis pas allé ici Bon Personne n'a besoin d'aide Ah si Nous sommes dans une phase de développement Très délicate Des heures sup Des discussions interminables Une engueulade avec notre responsable A pousser un membre de l'équipe A prendre la porte Cet endroit est dangereux Son retour est primordial Pour le projet Et pour sa sécurité Vous iriez vérifier que tout va bien Et lui demander de rentrer Ouais pas de soucis Ça l'a facile Je m'en charge J'espérais que vous diriez ça Merci infiniment De rien Bon faisons ça Par contre Est-ce que ici Normalement on a une borne Par contre Eh mais ce jackpack C'est un quest pétit de pâte Ah parfait Alors ça je peux le faire Mais celui-là malheureusement Je ne peux pas Allons trouver leur ami Allons trouver leur ami Ce jackpack il est vraiment dangereux Ce jackpack il est vraiment dangereux Ah attendez j'ai mon chat qui va rentrer chez moi Épargnez moi votre laïus si vous voulez que je rentre Ce qui me surprend le plus C'est que personne ne m'ait emboîté le pas J'aimerais vous convaincre de rentrer chez vous Je vous écoute Vous avez laissé beaucoup de gens Bien en plan Ils ont besoin de vous Pour arranger les choses J'ai ressenti la même chose Moi aussi Je finirais bien par vous convaincre Par vous convaincre pardon Pourquoi ne pas gagner du temps Et accepter dès maintenant Vous abandonnez jamais vous hein Jamais Pardon Excusez moi J'étais en train de vous imaginer Avec un tout petit chapeau sur la tête Vous savez Je crois que je vous aime bien C'est bon Ça suffit Je rentre Ok Je vais rentrer à la maison Je vous suis Parfait Allez on se casse de là Parce qu'on va s'en bouffer Sinon Est-ce que je peux me téléporter directement Pour que ça soit plus rapide Pardon C'est le coca Parfait Parfait Merci d'avoir sauvé notre camarade Tenez C'est pour vous J'aimerais pouvoir vous donner plus Bon voyage Si vous entendez mon chat C'est normal Il a tendance à être bavard en ce moment Alors du coup Tu es la cible Putain mais il y a un insecte sur mon micro Casse-toi Tu es la cible Vagabone Pirate sur Grissom Allons-y J'adore tuer des gens Ah mais ça se trouve ici Ah oui c'est là Et en plus c'est une planète qu'on n'a pas visité C'est parfait ça Hein Kage Ça va mon chat Allez viens Là il va venir sur mes jambes Voilà Là il est sur moi Donc je pense qu'il va mettre un coup de tête dans le micro Si vous entendez un boum C'est normal Il va mettre un coup de queue dessus là Oui mon chat Qu'est-ce qu'il y a peut faire Tu veux parler au micro Tu veux dire bonjour à Youtube Vous avez l'air en forme C'est un petit chat bavard Il a 3-4 ans Et C'est un mâle Il est pas gastré Pourtant quand il miaule on dirait un enfant Hein Kage Hein mon chat Là il est en train de se coucher Je pense qu'il va faire une sieste Il va faire une sieste sur les jambes de papa Bon Bon Continuons Hangar abandonné Il faut que je le tue Ok On va l'avoir dans le dos On va l'avoir dans le dos Je vais mourir Putain c'est cette arme du cul quoi Ça c'est fait Allez les mecs on se tire on se casse on se casse Ah oui mais j'ai pas fait la planète Je suis con moi Il faut finir la planète vite Finissons cette planète Il n'y a que de ressources à récupérer Mais pourquoi j'ai Vous faites chier avec vos primes à la con Il a pris tarif lui Par contre ce fusil il tue Genre merde la flotte écarlate John Wick Où sont les survivants Ça dégage Comment je sors de ce hangar abandonné de merde Attendez les mecs Il y a bien un endroit pour sortir Comment on sort de ça On garde Pouille Je suis en train de comprendre Le gars il n'y a aucune porte Bon écoutez barons nous Ce fut sympathique T'as pas compte la flotte écarlate Ohlala Quand je vais les croiser eux Ils vont tous vouloir me baiser Décollage en cours Extinction des rétro fusées Orbite stabilisée Bien Est-ce que je peux Atterrir dessus Je peux Ça y est le chaise a installé Il est prêt pour faire sa sieste Posons cet oiseau au sol Posons cet oiseau au sol Alors mes petites ressources Voilà J'ai tout ce que je voulais On peut se casser Putain il y a un énorme vaisseau qui a atterri la voie Tu peux vous aider Je peux vous aider Une petite pipe serait pas de refus Sarah Une sacrée vue d'ici Elle parle de mon sexe Il faut que j'aille où maintenant C'est par là bas J'ai l'impression que c'est la première fois que je viens ici En tout cas sur ce Dans ce système Oh merde Mon moteur il est éteint C'est quoi ce délire Ok c'est chaud Où est la flotte Allez et de un C'est moi les mecs Vous avez une prime sur ma gueule Et un autre de mort T'es à moi T'es à moi maintenant J'étais encore mode scanner Je ne comprends pas Ok lui il est mort Il n'en reste plus qu'un T'es à moi T'es à moi T'es à moi T'es à moi Je peux atterrir tranquillement Les combats de vaisseaux sont cools quand même Je tiens à le souligner Même si l'espace sert à rien Globalement Quand il y a des trucs qui se passent aléatoirement comme ça C'est cool Mais il y a quatre ressources ici quand même Attends je suis en train de me prendre des radiations dans la gueule Et là On y en a des sons D'où est-ce que Mark Et là On y en a pas Bien Le bonhélium 3. Allez, il ne reste plus qu'un. Oh, je crois que je l'ai. Parfait. Et une autre planète de fête. Pourquoi il a tiré tout seul ? Non mais les gars, je vous assure, je ne l'ai pas tiré. Par contre, c'est pratique. Bonsoir. Bonsoir. Dodge Sky. On trouve ça comme aussi, PD. Te faire allumer par un mec alors que tu penses que c'est ton allié. J'aime récupérer de l'argent. Bon, où se trouve ce fumier là ? Bonsoir. Il est mort dans sa chiasse. C'est le boulot, mon pote. Il en faudra plus. Putain, mais ce fusil, il déglingue. Il n'y a aucun respect. Parfait. Pas grand chose. Il y a encore un témoin là. Où est-ce qu'il est ? Ouais, capitaine. Par contre, Sam, je ne l'ai pas vu tirer une seule fois. Le mec ne sert à rien. Bon, bah du coup, on a tout fait ici. On peut se casser, les mecs. Attendez, qu'est-ce que j'ai en quête là ? J'ai un vaisseau à détruire en plus. Attendez, parce que j'ai un audio, apparemment. C'est ça. C'est la fin. Je connaissais les risques quand j'ai signé. Nous les connaissions tous. Mais c'est différent. Savoir que quelque chose est possible et savoir que cette chose se produit, cette certitude, me pèse, clair. J'ai repoussé cet enregistrement autant que possible. Mais c'est terminé. Je ne quitterai pas cet endroit. Aucun sauvetage ne viendra. Ma route s'est jamais vie. Cette idée a fait son chemin. Et quand j'y pense, je suis en paix. J'ai vécu une belle vie, bien remplie. J'ai vu plus de choses que la plupart des gens ne verront jamais. Je n'ai aucun vrai regret. Sauf un, c'est que, c'est que je n'ai pas passé assez de temps avec vous deux. Que j'ai passé trop de journées sans vous voir, sans te dire que je t'aime. Sans te dire que tu es la meilleure femme et la meilleure mère du monde. Que je suis perdu sans toi. Et Jamal. T'as un message quoi. Ça me prouve de savoir que je ne te verrai jamais obtenir ton diplôme. Que je ne te verrai jamais devenir père. Comme moi. Meilleur que moi. Je sais que tu seras un homme bon. Je le vois en toi. Tu prends soin des gens. Tu les rends heureux. Tu différencies le bien du mal. Et tu fais toujours le bien. Même quand ça te coûte. Tu vas me manquer. Je suis si fier de toi. Moi. C'est plus dur que ce que je pensais. Je me souviens de la douceur de tes cheveux sur ta petite tête quand t'es venu au monde. Et de cette tête que tu tires. Eh, comment ça va ? Le seul truc auquel j'arrive à penser, c'est ton sourire quand t'es heureux. Tes larmes quand t'as le cœur brisé. Comme moi en ce moment. Je... Je peux pas faire ça. Je suis désolé. Mais sachez... Sachez que je vous aime tous les deux. Sachez que mes dernières pensées dans cette vie sont pour vous deux. Que vous m'apportez la paix. Et la joie. Je vous ai toujours aimé. Et vous aimerez toujours. Eh bah. Ce fut un message de fou. Message beau et rempli d'émotions. En plus de vérité et de la vérité. On reste en orbite ou on saute ? A vous de décider. Alors. Donc là, du coup, je dois retourner là-bas. Pour aller ici. J'espère qu'il est bien là. J'espère qu'il est bien là. Un son tout en douceur. Au travail. C'est lui que je dois éliminer. Mais bon, on est parti. Allez, ça dégage. Hop. Hop. C'était rapide. Mais je ne l'ai pas fait de cette planète là. On peut s'y poser. Allons-y. De toute façon, je pense qu'on ne va pas tarder à s'arrêter. L'épisode sera court. Mais là, je ne sais pas pourquoi. D'un coup, j'ai une grosse dalle. Il faut que je bouffe. J'ai faim. Mais je pense que je reprendrai directement après l'épisode. Après celui-ci. Je mange et je reprends directement. Alors. J'espère que je vais trouver les ressources rapidement. Putain, je cue dalle. Allez, plus qu'un. Attendez, c'est quoi ce vaisseau là ? Attendez, c'est quoi ce vaisseau là ? Le Wendigo. Vous pensez que ça peut contenir plus de passagers que le mien ça ? Tu crois que j'ai la flemme. Je ne peux plus parler ? En vous voyant, je me suis dit que vous vouliez acheter quelque chose. J'avais raison. Qu'est-ce que vous dites de ça ? Alors. Bon. Par contre, oui. En munitions, elle est à la max. Je pense que là, j'ai eu ce que je voulais. Par contre, là, j'ai vraiment envie de trouver mon bonheur. S'il vous plaît. Oh putain, oui. C'est bon. On l'a. Analysé à 100%. Parfait. Allez, on se casse d'ici. Du coup, maintenant, il faut que je parte sur Voli. Parler à Catherine Lusion. Ça, c'est quoi ça ? C'est une... Ça, c'est une quête secondaire, ça. Ils sont sérieux. Merci. Oh putain, R4. Oui, parce que... Alors, quand cet épisode sortira, on l'aura fini, je pense. Mais le DLC de R4 avec Ada Wong est sorti. Donc, je l'ai acheté, 10 euros. Donc, je réinstallais R4 et tout pour y jouer. Donc, ça va être le retour sur R4. Attendez, mais ma quête, c'est quoi, là ? Réellement, parce que je ne me rappelle pas, là. Qu'est-ce que je fais, là ? Pourquoi je ne veux pas aller à cette dame ? C'est ça, la quête que je fais, là ? Non, c'est quoi ? Ok, c'est une activité. Qui va me filer une quête secondaire, du coup. Salut, Catherine. Si vous en avez besoin, vous pouvez me dire ce qui vous tracasse. Oh, merci de votre gentillesse. J'apprécie vraiment votre geste, mais je n'ai pas le cœur à en parler pour le moment. Peut-être une autre fois, quand je me sentirai mieux. Je comprends votre douleur. Quelque chose d'affreux a dû se produire. Laissez-moi vous aider. Vous pensez qu'il s'est fait tuer ? Évidemment, comment cet agent de sécurité a pu m'annoncer que Thomas était mort d'une crise cardiaque. C'est forcément un mensonge. Je suis désolée, c'est mon problème. Vous êtes là pour faire des achats et je vous bourre le crâne avec mes théories conspirationnistes. Excusez-moi. Je veux vous aider à découvrir ce qui est arrivé à votre mari. Vous êtes la première personne de cette horrible ville qui me tend la main. Merci. Vous avez le droit de découvrir la vérité. J'ai toujours voulu découvrir la vérité. Pour commencer, vous devriez aller voir le témoin de la sécurité de Néon, Thévin Anastas. C'est un bécile prétentieux de l'Emporium à Néon. Essayez d'éviter les ennuis. Je n'ai pas envie de me retrouver avec un autre mort sur la conscience. Pas de souci. C'était agréable de vous parler. De même. Bon, écoutez, les gars. Cet épisode sera, je pense, nul. Parce qu'il est court. En plus, ce n'est pas assez grand-chose. Mais là, vraiment, j'ai envie de me faire bouffer. Il faut que je bouffe. Et dès que j'ai fini de manger, je retourne sur le jeu et je continue. Donc, pour vous, ça ne changera rien. Mais pour moi, ça change tout parce que je vais continuer quand même d'ici une heure ou deux. À bientôt.